Bonjour, Yann Nespousse, nous sommes là pour parler de ton livre « Pierre-Louis Berthaud, un Occitaniste dans le siècle », publié avec l'aide de la Fondation Pierre et Kathleen Lallumière. Un très beau livre, très riche et très nourri, sur un personnage parfaitement inconnu du grand public, qui n'a son nom ni sur une rue, ni sur une place, ni même sur une bibliothèque, puisqu'il a été bibliothécaire, et qui, tu le dis quelque part, a presque toujours été là où l'histoire se faisait, et au moment où elle se faisait. Donc, on pourrait dire aussi que c'était un homme d'influence, un homme de l'ombre, mais pas toujours dans l'ombre. Bon. Son œuvre, si on s'en tient au livre publié, c'est deux bouquins, littérature Gascogne du Bordelais, bibliographie Gascogne du Bordelais, qui n'en font qu'un, en réalité, plus quelques brochures, et c'est tout. Or, c'est quelqu'un qui a énormément écrit, beaucoup d'articles, et, alors, c'est ton apport personnel, il a écrit des milliers de lettres, parmi lesquelles tu en as sélectionné 900, ce qui est gigantesque, déjà, sur une période entre les années 1920 et sa mort. Et il est mort très jeune, en fait. Dans le siècle, tu dis un occitaniste dans le siècle, si on prend siècle au sens de durée de 100 ans, il n'en a vu que la moitié, puisqu'il est mort à 56 ans, en 1956. Après avoir dit trois ans avant, à 53 ans, qu'il était enfin arrivé à avoir, non pas une Rolex, mais une situation financière à peu près stable. Bon. Donc, je te donne la parole pour nous situer un petit peu. Oui. Alors, Pierre-Louis Berthaud, donc, il est né en 1899 à Bordeaux. Il est fils d'instituteur. Et il a des attaches dans le Médoc à Gaillan. Son grand-père était botteleur à Gaillan. Donc, il faisait des bottes de foin. C'était un agriculteur. L'Outarrible. Berthaud L'Outarrible. Et donc, il a ses attaches là-bas avec la langue. Il va suivre, il est fils unique. Il va suivre un cursus scolaire un peu exemplaire. Voilà, c'est le fils d'instituteur classique qui va faire des bonnes études de lettres et de droits, qui va devenir bibliothécaire, qui est passionné par les langues. Ses parents l'envoient en voyage en Angleterre, en Allemagne. Il va en Espagne aussi avec eux. Donc, il va apprendre comme ça l'anglais, l'allemand, l'espagnol, le catalan. Et puis, voilà, il est socialiste. Alors, il commence par être un petit peu anarchiste. Puis, vers la fin de la Première Guerre mondiale, au moment où il est peut-être mobilisé. C'est un peu flou ce qui se passe là. Il dit dans des lettres qu'il va servir de traducteur aux troupes américaines. On ne sait pas trop où. Certainement à Bordeaux, en réalité. À ce moment-là, il est Zimmerwaldien. Donc, c'est le courant socialiste pacifiste qui veut arrêter la guerre par la grève. Et puis, après, il va rentrer dans le socialisme bordelais, proche d'Adrien Marquet. Marquet, oui. Très vite. Et puis, il va opérer une revue de tous les ventailles politiques, on va dire. Alors, avec Marquet, il va passer de la gauche de la gauche à la droite de la gauche. Il va rencontrer, je pense, Maurras dans les années 30, pour le centenaire de la naissance de Mistral à Mayan, qui va le fasciner. Il va se rapprocher comme ça de l'action française, sans en être membre, a priori, mais assez proche. Il est franc-maçon aussi. Voilà. C'est quelqu'un d'assez complexe, plein de contradictions, qui s'intéresse donc aussi beaucoup au catalanisme, à ce qui se passe en Espagne à ce moment-là, qui a l'ambition de devenir journaliste. Il va l'être, d'ailleurs, pendant un moment. Il va notamment diriger l'avenir de la Vienne pendant un moment à Poitiers. Et puis après, il essaie de se trouver une situation dans les journaux parisiens. Il va surtout piger, en fait. Et en 40, il est à Paris depuis quelques années. Il va se retrouver pris dans le tourment de la guerre. Il va faire l'exode avec les Catalans, pour lesquels il a pris la gérance de la fondation Ramon Yul et de la revista de Catalunya. On peut peut-être s'arrêter là, parce qu'après, finalement, il y a deux moments dans sa vie. La guerre, comme tout le monde, a été une limite, une frontière. Donc, dans cette première partie de sa vie, où il se cherche un peu, il ressemble à pas mal d'intellectuels, de jeunes intellectuels de l'époque, ceux que Loubet d'Elbaille a appelés les non-conformistes, c'est-à-dire des gens qui ont pu passer comme ça de l'extrême gauche à l'extrême droite. On en connaît beaucoup d'exemples. Mais il semble que, dans la fascination pour Maurras, j'ai l'impression que c'est d'abord le style qui le fascine. C'est l'homme et le style, en fait. Oui, Berthaud, très vite, je pense, il a cette ambition d'être quelqu'un qui écrit des pamphlets, qui écrit des textes un peu coup de poing. C'est ce qu'il va faire dans les années 30, dans diverses revues. Comme ça, il cherche, il aime la polémique. Et je pense que c'est effectivement ce qui le fascine un peu chez Maurras à ce moment-là. Et il a ce désir d'être comme ça quelqu'un, d'être un réteur et un débatteur. Oui, oui. Mais au point de vue professionnel, c'est la course, sinon au petit métier, du moins au pige, jusqu'à la guerre. Et en même temps, il arrive à suivre l'actualité, à être dans le train qui mène Massia à Barcelone en 1931. Enfin, des choses tout à fait... C'est un peu zélique, enfin, de Woody Allen, quoi. Il est un petit peu partout, quoi. Sans être dans Je suis partout. Il n'est pas du tout... Enfin, il n'est pas franchement fasciste à aucun moment. Non, non. Mais il a quand même cette idée qu'il faut un pouvoir fort. Voilà, oui. Mais c'est plutôt Mussolini, d'ailleurs, au début, qu'Hitler. Et donc, ce contact avec les Catalans, alors comment il se fait ? Alors ça, c'est un mystère. Ça fait partie des zones d'ombre qui restent. Comme tu le disais, j'ai essayé de faire sa biographie à travers ses lettres. Oui. Surtout parce qu'on a très peu d'informations par ailleurs. Donc, c'était vraiment dans sa correspondance, enfin, dans ses lettres, qu'on trouvait ça. Parce que, par contre, les lettres qu'il a reçues, on ne les a pas. Oui. Il dit, dans quelques lettres, d'ailleurs, qu'il ne garde pas les lettres qu'on lui envoie, très rarement. Et puis, ses archives ont disparu après sa mort. Donc, on a juste les lettres qu'il a pu envoyer. Et c'est à travers ça qu'on le découvre. Et alors, la Catalogne... Vous avez pris une recherche gigantesque. Oui, c'est une recherche assez longue. J'ai travaillé entre 10 et 15 ans pour regrouper un peu plus de 900 lettres. Je pense qu'il y en a d'autres, encore, que j'espère avoir l'occasion de découvrir. Et justement, sur cette relation avec les Catalans, on ne sait pas trop comment ça se passe. Je sais que dans les années 20, il va régulièrement en Catalogne. Il va à Mallorque aussi. Et donc, ce lien est établi au moins à ce moment-là. Et après, dans les années 30, effectivement, il fait des voyages régulièrement. Et donc, il va être avec Massia. Il va être avec... Et alors, tu peux nous raconter son exode avec les Catalans parce que finalement, il va aider les Catalans qui ont fui Franco. Oui. Alors ça, c'est quand même une aventure assez extraordinaire. Il s'occupe, avec les Amis de la Languedoc Paris, de l'accueil des intellectuels catalans, à partir de 1939. Et comme les Catalans n'ont plus le droit de gérer quoi que ce soit en France, le gouvernement le leur interdit, bien entendu. C'est lui qui prend officiellement la gérance de la Revista de Catalunya et de la Fondation Ramon Liul et qui va organiser l'exode au moment de partir de Paris. Alors avec l'argent de la Fondation, ils achètent un camion qui tombe en panne aussitôt et donc ils sont obligés de partir à pied. Il est avec Mercero Doreda, en particulier. La grande romancière. Grande romancière catalane et qui est là avec sa secrétaire, en quelque sorte, qui l'accompagne et puis avec son amant. Et donc ils vont partir, ils essaient de prendre des trains qui tombent en panne, qui sont arrêtés par des bombardements. Comme quelqu'un s'aperçoit qu'il parle allemand... Oui, parce qu'il parle beaucoup de langue. Il parle beaucoup de langue, quelqu'un s'aperçoit qu'il parle allemand. On le soupçonne d'être un espion, des soldats en fuite menacent de l'exécuter sur place. C'est vraiment une aventure totalement folle qui est très intéressante parce qu'on a plusieurs témoignages de ça. On a le récit qu'il en fait, on a le récit de Riba dans les lettres et on a le récit que fait Mercero Doreda dans une nouvelle qui s'appelle Orléans, 40 kilomètres. Et le plus extraordinaire, c'est que ça finit à Vichy. Ça finit à Vichy. Et ça finit à Vichy. Et là, à Vichy, notre ami Bertho se retrouve à travailler pour divers ministères, les affaires étrangères, puis l'information. On ne sait pas trop comment. On présume que ça tient à ses liens avec Marquet, avec qui il était en froid, mais apparemment, il a de nouveau quelques liens à ce moment-là. Et donc, il va se retrouver à travailler dans des ministères à Vichy. Il s'occupe de ses amis catalans et de... Dans le dos de l'ambassadeur d'Espagne, évidemment. Dans le dos de l'ambassadeur d'Espagne, effectivement. Il va les suivre. D'ailleurs, il va s'arranger quand certains doivent être entendus par la justice pour que ça soit l'abbé Salvat de Toulouse qui serve de traducteur et qui traduisent éventuellement pas tout. Oui, oui. Voilà. Et en même temps, on s'aperçoit très vite qu'assez tôt, il est en contact aussi avec les services secrets anglais à qui il fait passer de la documentation à laquelle il a accès. Il fait partie de la catégorie qu'on a appelée les vichystos résistants, en fait. Voilà. Des gens qui ne sont pas en désaccord avec le gouvernement de Pétain, en tout cas au début, mais qui, par contre, sont des patriotes anti-germanistes et qui, donc, décident de résister. Et ça finit mal. Ça finit mal. 1944, il est arrêté. Après le débarquement de Normandie. Il est arrêté avant. Il est arrêté avant, mais il est déporté. Il est déporté après. Il est arrêté au début de 1944. Il est d'abord interné à Moulins, à la prison de Moulins, puis après à Compiègne. Et en juin 1944, il est déporté à Dachau. Et là, Dachau, donc, il va retrouver un certain nombre de gens. C'est un homme de réseau. C'est un homme de réseau, Berthaud, tout le temps. Alors, dans toutes ses lettres, pendant son exode, d'ailleurs, il écrit pareil. Pendant l'exode, il rencontre des députés de la Vienne, des conseillers généraux. Il raconte ça à sa mère. Quand il est à Compiègne, il rencontre une partie d'autres vichystos résistants qui ont été arrêtés à ce moment-là. Et puis, quand il arrive à Dachau, il va retrouver, là aussi, tous ses anciens réseaux, et notamment les réseaux socialistes. C'est ce qui lui permet certainement de survivre. C'est-à-dire les sociodémocrates de toute l'Europe, en fait. qui le connaissent, parce qu'il a été traducteur d'Engels, aussi, en sa jeunesse. Parce qu'il a traduit, avec Braque, il a traduit « La condition des classes laborieuses » en Angleterre, d'Engels. Et c'est ce qui lui permet de rentrer à l'infirmerie, d'abord comme malade, puis après, quand il ne peut plus rester comme malade, comme secrétaire de l'infirmerie. Et c'est ce qui va lui permettre de survivre, parce que c'était quelqu'un qui avait eu d'assez gros problèmes de santé. Il a eu un accident de voiture grave dans les années 1920 qui lui a laissé beaucoup de séquelles. Il avait eu une tuberculose, aussi, qui a laissé pas mal de séquelles. Donc c'est quelqu'un d'assez fragile. Et il dit, lui-même, que sans ce passage à l'infirmerie et sans cet accueil des démocrates, des sociodémocrates belges, hollandais, il n'aurait certainement pas survécu à Dachau. Et c'est là qu'il a rencontré quand même quelqu'un d'important, qui va devenir très important, qui s'appelle Edmond Michelet, futur ministre. Exactement, il a rencontré Edmond Michelet, nouveau réseau. Oui, gaulliste. Nouveau réseau, gaulliste, cette fois, qui lui donnera une situation après la guerre. Voilà, alors la situation, c'est... La situation, ça va être député de l'Assemblée de l'Union française, qui était la... C'est-à-dire la troisième assemblée. Voilà, c'était la troisième assemblée, en plus du Conseil de la République, le Sénat et de l'Assemblée nationale. L'Assemblée de l'Union française réunissait des députés des départements, colonies... Nommés, pas élus. Et ils étaient nommés. Oui, oui. Et alors ça, j'ai retrouvé effectivement des lettres où, voilà, en fait, avec le soutien de Michelet, il va réussir à se faire nommer par De Gaulle comme député de l'Assemblée de l'Union française. Et c'est à ce moment-là qu'il a enfin sa situation il y a 53 ans. Et oui, 3 ans avant sa mort. Et il y travaille quand même. Je veux dire, c'est un député actif, en fait. Il est très, très actif. Il est impliqué dans beaucoup de commissions et il fait des rapports sur différentes questions, sur les ventes d'armes. Il est délégué à l'UNESCO aussi. Il est délégué à l'UNESCO. Et en même temps, il a aussi d'autres responsabilités, notamment à l'amicale des anciens de Dachau, à travers laquelle il est nommé aussi comme délégué français pour la conservation des archives de la déportation à Rolsen. Parce que là, il y a un enjeu très fort. C'est-à-dire que les Allemands veulent récupérer les archives. Et lui, il est très méfiant vis-à-vis. Il a certainement un juste titre. Très méfiant. Parce qu'il s'était occupé au moment de la libération de Dachau. Il est resté à un moment. Il y a eu une épidémie de typhus, d'ailleurs. C'est ce qui lui vaut une médaille. D'ailleurs, il a la médaille des épidémies pour être resté à l'infirmerie pour soigner les malades du typhus. Il fait visiter le camp aux Américains. et il fait le décompte des morts. Il essaie de garder les Allemands quand les Américains avançaient ont essayé de détruire une partie des archives. Et lui, il a essayé d'en conserver une partie des archives de l'infirmerie pour faire le décompte des morts, notamment. Les Américains ont filmé le camp à ce moment-là. Il y a des monceaux de cadavres. Voilà. Et donc, c'est quelque chose qui lui tient à cœur. Et puis, il s'aperçoit très vite que dès après la guerre, il y a des velléités négationnistes. Les Allemands n'ont pas forcément envie que ces archives soient conservées. Et donc, il va beaucoup œuvrer pour ça à travers l'amicale des anciennes d'Achaud et puis après, à son poste de délégué français aux archives de la déportation à Arholsen. Alors, nous allons revenir quand même à quelque chose qui est important dans ton livre, c'est ses relations avec l'occitanisme qui va occuper... Au fond, politiquement, on a l'impression que c'est un caméléon, c'est quelqu'un... Il se définit quelquefois comme un politique, enfin, qu'il peut passer... Il est pragmatique, il peut passer d'un camp à l'autre suivant les besoins. Mais il a une ligne droite dans sa vie, c'est la défense des langues régionales, et de manière... Y compris à Vichy, enfin bon. Alors, comment est-ce qu'il rentre en contact avec l'occitanisme ? Parce que l'occitan, il le connaît de famille ? Alors, là encore, ça fait partie des petits mystères. Il est occitaniste très vite, de cœur en tout cas, parce que c'est la langue qu'on parle chez son grand-père. Et il s'aperçoit très jeune en achetant une brochure sur les poètes provençaux modernes, que cette langue des poètes provençaux, des faits libres provençaux, c'est la langue de chez lui dans le Médoc. Ça le fascine. Et on a de ses toutes premières lettres une carte, en fait, qu'il envoie de Cannes à Ismaël Girard, qui, à ce moment-là, vient de fonder la revue Hoc, en 1923, pour lui dire qu'il peut faire éventuellement un article sur les fêtes de Cannes. Alors, comment est-ce qu'il est rentré en contact avec Girard ? C'est un mystère. C'est la personne qu'il fallait contacter, parce que c'est lui qui est à l'origine, en fait, de beaucoup de choses dans le domaine occitan. Oui, et Girard, à ce moment-là, c'est certainement un des pivots de l'occitanisme. le fondateur de la revue Hoc, le mécène pendant des années du mouvement occitan, donc, à Toulouse, avec des rapports difficiles avec une autre tendance de l'occitan, qui est celle de l'abbé Fassalvat, et avec les choses habituelles dans les mouvements de langue minoritaire, c'est-à-dire des disputes sur la graphie à l'infini. Et donc, il va continuer. Alors, il va avoir rapidement une activité dans ce mouvement occitan. dans ce... Oui, très vite, on le retrouve dans les années 30, dans le mouvement et la revue Occitanie, qui sont fondées notamment par Charles Camperou, Georges Reboul, et il est là. Donc, c'est le correspondant à Bordeaux. Ce sont des gens Camperou, par exemple, qui ont une pensée politique. Est-ce que tu peux préciser ? Oui. c'est dans le mouvement Occitanie, qui est à l'origine du premier parti occitaniste, ou parti occitaniste, parti provençal aussi. Dont l'un des membres éminents était Paul Ricard. Paul Ricard, effectivement, l'inventeur du fameux pastis. La plus grande réussite occitane de tous les temps. Voilà. D'ailleurs, on trouve des publicités Ricard dans les premiers numéros d'Occitanie, et qui est donc une revue fédéraliste. C'est la jeunesse fédéraliste occitane. Et donc, on est dans ce mouvement-là. Camperou, c'est lui, à ce moment-là, vraiment le grand penseur et le théoricien. Professeur. Professeur à l'université. D'abord, dans le secondaire en Lauser et puis après à l'université de Montpellier. C'est le penseur. Il regroupe ses articles d'ailleurs dans un ouvrage qui s'appelle Perlou Campouxita. En 1935. En 1935, où il expose tout un tas de théories fédéralistes. Camperou, lui aussi, proche, on va dire, des courants de pensée non conformistes. C'est lecteur de Proudhon, quoi. Lecteur de Proudhon. Il fait partie de ces gens qui ont vraiment lu Proudhon, qui ne font pas que s'en réclamer. Et voilà. Donc, Berthaud, il est dans ce mouvement-là. Et puis, il y a un autre aspect de cette jeunesse fédéraliste occitane, c'est le pan-occitanisme. C'est-à-dire l'idée que le catalan est une des branches de l'Occitan et qu'il y a la possibilité d'avoir un destin commun et une fascination, bien entendu, pour l'autonomie catalane en se disant en se disant qu'il y a peut-être un moyen de réussir à faire la même chose en France. Tout ça étant, évidemment, en rupture avec l'association traditionnelle occitane qui est le filibridge fondé par Mistral et qui continue à ronronner autour de la gloire de Mistral et en se tenant aux frontières de la Provence. L'occitanisme, à ce moment-là, c'est un mouvement très complexe. On a des gens qui sont faits libres et occitanistes. Et je pense que plus qu'une rupture entre mouvements, c'est des ruptures générationnelles qui sont récurrentes. C'est toujours le même cycle. On a une jeune génération qui arrive qui trouve que les vieux ne font rien et qu'ils passent leur temps à faire des banquets pour la Sainte-Estelle seulement et qu'il faut une action politique. Avec des gens comme Max Rouquette. Voilà. Et puis, quand eux-mêmes arrivent à un âge mûr, ils sont mis en défaut par la jeunesse qui trouve que finalement ils ne font pas grand-chose. Et dans les années 30, on a ce mouvement avec Camprou, donc Berthaud, Reboul, Max Rouquette, Léon Corde, tous ces gens-là qui arrivent et qui essaient de secouer un peu le mouvement. Ils vont faire un peu de chahut en 1930 à Mayenne pour le centenaire de Mistral. Voilà, qui viennent un peu jeter. Alors que le filibri, je lui, a une politique qui est très proche des pouvoirs en fait et surtout à partir de Vichy. Oui. Ils se réjouissent de ce qui semble être des avancées de la part du gouvernement de Vichy. Oui. Alors, les Occitanistes aussi d'ailleurs, au tout début de la guerre, tout le monde essaie d'adopter un point de vue pragmatique en se disant... Oui, Berthaud le premier, donc... Berthaud le premier, bien entendu, avec Girard. Il y a cette idée de faire une alliance avec le filibri, avec qui les liens sont un peu tendus, on va dire, à ce moment-là. Malgré tout, ils arrivent à s'allier pour faire des demandes et notamment auprès du ministère de l'Éducation, de l'Instruction publique puis de l'Éducation nationale pour qu'il y ait des cours de langue régionale qui soient donnés. Ils s'aperçoivent très vite que les avancées sont minimes que derrière les discours sur la terre qui ne ment pas, le régionalisme de Vichy, en fait, un régionalisme de façade et que c'est un pouvoir ultra-centralisé, bien entendu, c'est un pouvoir autoritaire. Donc, certains vont s'en écarter. Le filibrige, lui, va avoir tendance à rester proche, à vouloir rester proche du pouvoir à ce moment-là et à se compromettre d'une certaine manière, même si le mouvement occitan n'a pas les mêmes problèmes que le mouvement breton, par exemple, ou que le mouvement flamand. Il n'y a pas de collaborationniste, il n'y a pas un mouvement officiellement collaborationniste. Il y a des destins individuels et ça reste essentiellement le mouvement occitaniste et félibréen de revendications culturelles. Ça ne va pas beaucoup plus loin. Qui admet Maurras comme un majoral juste avant la guerre et qui, juste après la guerre, l'exclue. Voilà. Voilà. Ce qui choque beaucoup Berthaud. Alors Berthaud, il a une originalité dans ce mouvement dès le début, je crois. C'est que il dit on a tendance à se contenter de la grande littérature, de la théorie et on ne se soucie pas assez d'aller au peuple. Et il y a une coupure entre les gens qui parlent occitan et il y en a des millions et des millions à ce moment-là et ce mouvement occitan qui est un mouvement d'intellectuel. Donc, par exemple, pendant la guerre, quand il reprend Hock, il va en faire un journal pour les poilus, donc pour toucher les Occitans qui sont au front, donc avec des blagues, des histoires drôles. il doit choquer les autres, Girard en particulier. Tout à fait, c'est un peu son cheval de bataille qui est de dire qu'on est un mouvement dans lequel on se compte quasiment sur les doigts de la main et en fait, on tourne entre nous mais on n'arrive pas à toucher le peuple occitan. Et quand il reprend Hock pendant la guerre, dans son édition de guerre, il va justement s'employer à ça, ce qui fait effectivement grincer beaucoup de dents dans le milieu occitan parce qu'alors à la fois, il dit on ne va pas faire de la poésie qui touche trois personnes, on va plutôt faire des blagues voire un peu grasse même s'il le faut pour et puis on va utiliser n'importe quelle graphie parce que les gens à qui on s'adresse eux n'ont pas forcément l'usage de la graphie occitane, de la graphie classique et puis on va le faire dans n'importe quel dialecte, on va pousser les gens à nous écrire puis on va même écrire des articles en français là-dessus pour sensibiliser les gens à l'occitan et en se disant très pragmatiquement c'est la drôle de guerre à ce moment-là, on a des tas de soldats qui sont mobilisés qui n'ont rien à faire, on a un public captif et c'est le moment pour les convaincre. Donc Hock, évidemment, va s'arrêter au bout de cinq numéros mais arrive donc l'après-guerre et alors là, les choses changent. C'est-à-dire que le mouvement occitan se structure sérieusement, donc fond de l'Institut d'études occitanes à Toulouse avec des gens issus de la résistance, pas que, mais avec des gens comme Tristan Zahara ou Jean Cassou. et évidemment, le fossé avec le filibrige va être gigantesque. Or, quelle est l'attitude de Berthaud à ce moment-là ? Eh bien, Berthaud, égal à lui-même, va se montrer à nouveau très pragmatique. Il part du principe que l'IEO, l'Institut d'études occitanes, a raison, effectivement, sur tout un tas de points. Même sur le fait de vouloir imposer une même graphie ? Même sur le fait de vouloir imposer une même graphie, il pense que c'est la juste voie à suivre. Mais, il trouve qu'au-delà de ça, les occitanistes de l'Institut d'études occitanes sont des intellectuels qui sont complètement coupés des masses populaires et que, de l'autre côté, il y a le filibrige, que le filibrige, lui, a eu une réflexion dont Bertho estime qu'elle est quasiment nulle, mais, par contre, a des relais populaires. Et, il se dit, en fait, il faut réussir à faire l'alliance de l'occitanisme et du filibrige. Et, il va estimer qu'il est la juste personne pour faire ça, parce qu'effectivement, on l'a évoqué, l'occitanisme se réclame de la résistance. Alors, bien entendu, c'est contestable pour une partie, mais, il a cette possibilité-là. C'est-à-dire que, en fait, je me permets de faire cette petite parenthèse, mais, il existait une société d'études occitanes dans les années 30 qui a été qui était vraiment tenue par 4-5 personnes, guerre plus, et qui était peu connue, et dans laquelle il y avait un grand théoricien de la langue qui était à Libère. auteur du dictionnaire, de la grammatique, et qui est donc quelqu'un d'important, mais qui, lui, par contre, va personnellement être un collaborateur et qui est condamné à la fin de la guerre. Donc, l'IEO, il est issu de cette histoire-là. C'est-à-dire, la SEO est compromise, mais comme personne ne la connaît, on peut la dissoudre et fonder autre chose en se réclamant de la résistance. On oublie à Libère. On va garder quand même ses travaux, mais on va un peu effacer son nom. On va se réclamer de la résistance. Et de l'autre côté, on a le fait Librije, qui s'est compromis en nommant, en élisant Maurras, majorale, qui avait fait de Pétain un membre d'honneur, donc, qui se trouve dans une situation où il est montré du doigt et puis lui, il ne peut pas se dissoudre. Parce qu'il existe depuis 1854 et il est connu. Donc, le fait Librije a ce problème-là. Le fait Librije, à ce moment-là, il a besoin d'avoir la caution de résistant. Et Berthaud, il arrive, déporté, résistant, et il va comme ça se faire élire majoral du fait Librije. Et il se dit, à partir du moment où je suis là... Les majoraux, c'est le petit conseil de 50 personnes qui dirigent l'association. Voilà, c'est les 50 personnes qui dirigent l'association, qui sont élues comme pour l'Académie française, qui sont élues. Les places se libèrent quand ils meurent. Mais la rencontre qu'il espérait entre les deux ne se passe pas, en fait. Et à ce moment-là, il rentre dans une pratique de magouille parlementaire absolument délirante. Tu peux nous en dire deux mots ? Il essaie de monter tout un tas de stratégies, effectivement, pour noyauter le fait Librije. De billard à trois bandes. Pour faire rentrer des occitanistes dans le fait Librije au maximum, ce que les faits libres provençaux ne supportent pas. Évidemment. Et ils vont contrer sa stratégie, ce qui va être pour lui humiliant. Et à partir de là, il va s'employer à essayer de détruire le fait Librije quasiment. Dans un second temps, oui. C'est vraiment ça. Il démissionne. Alors, il démissionne. Il annonce qu'il démissionne, puis en fait, il démissionne pas. Et il reste et il va tout mettre en œuvre pour essayer de saper le fait Librije et de faire monter parallèlement l'occitanisme. Est-ce que tu m'autorises à lire un extrait d'une lettre à Pierre Régnier qui était un fait libre anti-occitaniste ? Qu'il écrit, alors de manière très provocatrice, en provençal et en graphie provençale. Vous trouverez peut-être que ce ne sont pas toujours des flechettes que j'envoie, mais que voulez-vous ? Je ne suis pas provençal, j'ai lu le malheur de naître en dehors de la Provence, dans une région barbare et méprisable où l'on n'a pas le don des bonnes manières ni celui de poignarder les gens avec le sourire. Nous sommes des brutes épaisses qui ne savent que tabasser. Ça, c'est tout à fait l'humour de l'ironie, l'ironie cinglante de Berthaud. Oui. Il est aussi ironique avec les occitanistes. Il est tout aussi ironique avec les occitanistes. Il se méfie de l'élitisme occitaniste. Du théoricisme. Voilà. Cette tendance des occitanistes à beaucoup, beaucoup théoriser et à s'enfermer dans des débats qui lui paraissent tout à fait accessoires et inutiles. Et il se méfie du Félibrige qui est estiment renfermé sur la Provence, sur le culte de Mistral et sur des vieilles traditions qui n'ont pas grand intérêt. Alors, on a parlé de Hock de Guerre tout à l'heure. On pourrait parler de Occitania, nouvelle version qui est très étonnante. Donc là, il a réussi à fédérer Girard d'un côté, Robert Lafon qui fait partie des jeunes occitanistes qui est le secrétaire de l'IEO et lui. Et il les a persuadés de remplacer les annales de l'IEO qui est un journal très sérieux par Occitania qui est un journal grand public et qui se présente avec un sous-titre annale de l'IEO. Est-ce que tu peux ? Alors ça, c'est aussi... Je n'ai jamais eu de numéro d'Occitania dans les mains et je serais très curieux d'en voir. Ah oui, c'est assez original véritablement puisqu'en fait, Berthaud, alors on est toujours dans cette idée de l'exemple catalan. Oui. Girard est aussi un catalaniste depuis le début d'Occ. Alors Girard est lui aussi un personnage gris, on va dire, avec beaucoup de... Il y a beaucoup de mystères planes autour de lui. Il disparaissait régulièrement puis il réapparaissait. Et on a du mal à le situer politiquement comme Berthaud. Alors que Lafond, lui, est vraiment de gauche. Oui. Et dans un occitanisme qui, à ce moment-là, au début des années 50, est vraiment très marqué à gauche d'une manière générale. Dans la jeune génération, c'est beaucoup de socialistes, beaucoup de communistes. Félix Castan, par exemple. A commencer par Castan. Et Berthaud arrive de droite, de façon gaulliste, avec dans l'idée que l'exemple catalan doit être suivi par les Occitans. Que si le Catalan fonctionne, s'il y a une culture catalane vive et une langue catalane vive, c'est parce que les élites ont su se saisir de la problématique de la culture et de la langue. Les élites, c'est-à-dire les bourgeois et les capitalistes. Les élites bourgeoises et capitalistes. Et il dit, il faut qu'on fasse la même chose chez nous. Et Occitania, dans cette deuxième version, c'est vraiment ça. On va s'adresser aux grands commis de l'État et aux grands industriels occitans pour leur faire prendre conscience de la culture, de la langue et essayer de faire en sorte que ces gens-là investissent dans la culture, dans la langue. et si on a ces élites capitalistes bourgeoises et qui suivent ce mouvement, les masses populaires aussi suivront un peu cet exemple. Alors donc, on va trouver des interviews d'Occitania de Chabondelmas, de Philippe Lamour, tous ces gens-là, grands commis de l'État. Et avec l'idée du Texas Aquitain, par exemple, il y a du pétrole. On a du pétrole. Donc on peut aussi créer de la richesse ici et investir. Et puis, à côté de ça, il y a de la critique littéraire, un petit peu, des choses un peu plus légères. C'est vraiment un journal très, très étonnant qui ne dure pas très longtemps puisque Berthaud meurt au bout de deux ou trois numéros. Alors, j'ai sauté par-dessus un épisode essentiel, c'est la loi d'Exxon. C'est-à-dire la loi qui, en 1951, va autoriser dans des limites très fragiles l'enseignement des langues régionales, toutes les langues régionales. Oui, Berthaud va beaucoup œuvrer pour cette loi. À un moment où, par ailleurs, l'occitanisme est peu intéressé par cette loi. C'est ça qui est aussi étonnant. Ça fait partie du paradoxe de l'occitanisme de cette époque. Il y a peu de confiance dans l'idée de faire avancer les choses par la loi. On a une jeune génération qui est faite d'enseignants. Castan, Robert Laffont et sa femme André-Paul Laffont, Pierre Lagarde, Hélène Gracia. Les becs. Tous ces gens-là, ce sont des enseignants qui se soucient en fait très peu de cette revendication pour une loi sur l'enseignement des langues régionales. C'est une loi qui, au départ, est portée à partir de 1947. par des Bretons. C'est d'abord une demande bretonne à laquelle vont après venir se raccrocher les Catalans et les Occitans et puis encore plus tard les Basques de manière très marginale. et par contre, on a l'ancienne génération, la génération d'avant-guerre, Berthaud, Rouquette, Reboule, qui, eux, ne sont pas des enseignants mais qui disent qu'il faut... Et pour qui ? Oui, c'est l'abondissement en fait de leurs efforts. Il faut qu'on arrive à obtenir cette loi. Berthaud, il est à Paris. En 1947, il est journaliste encore. Il n'est pas encore élu. Il est journaliste mais il est syndic de la presse parlementaire. Donc, il a ses entrées dans les palais nationaux. Il va oeuvrer avec un breton qui s'appelle Toulemont. Donc, ils vont faire du lobbying. Leur travail, ça va être... Ils vont être les délégués à Paris. Il va créer un cartel de défense des langues régionales. Et ils vont oeuvrer auprès des députés, des sénateurs, des ministres en utilisant leur réseau. Alors là, on voit se dessiner d'ailleurs le réseau de Berthaud qui va toucher le ministre de l'Éducation qui est Yvon Delbos qui réussit à toucher parce que c'est aussi un ancien déporté, ancien résistant déporté parce qu'il a un directeur de cabinet qui s'appelle Jacques Magne qui est le fils de Léo Magne qui a le journal des Périgourdins de Paris, Périgord-Montpaïs qui est le meilleur ami de Bernard Lesfargue qui est de Dordogne. Tu as raconté un épisode très drôle concernant Bernard Lesfargue qui t'a raconté qu'il a été viré de Jansson de Sailly parce que c'était un prof pas très sérieux au départ. Et donc, il va voir Berthaud. Et Berthaud téléphone au recteur. Salut, cher ami. Est-ce que vous pouvez faire intégrer ? Et ça se passe. Et ça se passe tout seul. Et là, on voit les réseaux de Berthaud. Il prend son téléphone. En fait, il a le recteur de Paris au téléphone directement. Il connaît un peu tout le monde. Il connaît les arcanes. Ce Dexone, qui c'est ? Alors, Maurice Dexone, c'est un député du Tarn. Alors, il n'est pas originaire du Tarn. Du Tarn, il est originaire de, je ne vais pas dire de bêtises, je crois qu'il est de la Réunion au départ. Et ses parents sont venus s'installer en France. Et puis, il est élu député socialiste. Et au début des projets de loi breton, lorsqu'il faut désigner un rapporteur pour faire un rapport sur cette loi, qui est porté essentiellement quand même par des députés communistes, c'est Dexone qui est élu parce qu'on est au moment de la fin du tripartisme, on est au moment des grandes grèves de 1947. Les communistes n'ont pas voulu voter la confiance au gouvernement, ils ont été exclus. Et donc, les socialistes décident de s'aborder le projet de loi de ces députés. Et on est en voie d'Exone et qui dit très clairement à la sortie de la commission et dit moi j'ai été élu pour couler votre loi. Et donc, c'est ce que je vais faire. Et d'ailleurs, il commence par s'y employer en faisant rentrer dans cette loi un autre projet qui est celui de Rachel Lampereur sur la défense du français. Et pourtant, là aussi, c'est encore un de ces mystères de l'histoire, Dexone, à un moment, va se dire en fait, non, je vais défendre vraiment mon projet de loi. On a plusieurs théories là-dessus. Il ne s'en est jamais beaucoup expliqué. Certains, Olivier Moliner, qui a fait une thèse sur les lois en faveur des langues régionales en France depuis la Troisième République, pensent que peut-être ça a été la découverte des textes de Jaurès sur les langues régionales. Il a pu convaincre Dexone. Une autre théorie, c'est que tout simplement, Dexone a reçu une telle pression de la part de ses propres alliés qui trouvait qu'il n'allait pas assez vite pour s'aborder la loi, que ça l'a hérissé et qu'il a pris le contre-pied parce que c'était quelqu'un qui avait apparemment un très, très sale caractère. Et il a décidé de finalement porter la loi jusqu'au bout. On ne sait pas trop, mais Bertho, en tout cas, va jouer, va beaucoup jouer là-dessus, va pousser Dexone à vraiment aller jusqu'au bout. Alors, ça donnera un texte. Voilà. ça donnera un texte voté en séance du matin sans débat. Alors, je peux te raconter une anecdote que m'avait racontée Félix Castan. Castan, qui était communiste, a pris son courage à deux mains, est allé voir Maurice Thorez, qui l'a reçu un peu en grognant. Il lui a dit cette loi, on la votera, mais à condition que ce soit en séance de nuit sans débat. Donc, il y avait un consensus là-dessus. Et voilà, ils organisent ça. Et Berthaud, il organise comme ça tout un tas de choses. On a aussi une séance du Conseil supérieur de l'éducation nationale qui est très défavorable à ces projets en faveur des langues régionales. Et Berthaud va s'arranger pour que Yvon Delbos, le ministre, intervienne pour dire, écoutez, en fait, moi, je vais soutenir ce projet. Alors que la presse nationale se déchaîne. Alors que la presse nationale se déchaîne, effectivement, on a du Hamel en particulier et d'Osa, Escarpite. Et Escarpite à l'époque. Escarpite aussi à l'époque. qui se déchaîne vraiment contre ce projet. Et Berthaud, lui, son travail pendant un bon moment, ça va être de dissuader les occitanistes de répondre pour que ça se passe et qu'on oublie le chemin de la loi. À tel point, d'ailleurs, que d'Osa comme du Hamel, quand la loi est votée, sont surpris parce qu'ils pensaient que le projet avait été enterré depuis longtemps. sont comportés comme les partisans de la Corrida récemment. Voilà. Surtout pas de vagues. Très bien. Eh bien, écoute, je crois que s'il va rester dans l'histoire, c'est au moins pour cette loi d'Exxon parce qu'il est quand même... Sans lui, elle n'aurait pas eu lieu. Oui, indéniablement. Mais il reste quand même un personnage assez mystérieux alors qu'on dépeint comme très sociable, très joyeux, un convive formidable, en même temps de très mauvais caractère, etc. Bon, il avait une bonne bouille. Ça manque dans le livre, d'ailleurs, une photo et peut-être un exemplaire de son écriture. On aurait aimé le voir. Mais c'est quand même un personnage tout à fait étonnant qui méritait d'être redécouvert. c'est... Tu as fait un travail extrêmement louable. Oui, mais c'est... C'est marrant parce que Berthaud en fait, a laissé très peu de traces. Alors, Laffont en parle parce qu'il a beaucoup apprécié. Et d'ailleurs, Berthaud appréciait aussi Laffont et c'est dans les lettres à Laffont qu'il se livre le plus sur sa vie. C'est très étonnant, d'ailleurs, ces lettres. Alors, on ne sait pas toujours si elles sont en français ou si elles sont des traductions. Alors, il écrit beaucoup en français à Laffont. Quand je l'ai reproduit dans le livre, je l'ai reproduit toujours dans la langue d'écriture. D'accord, ok. Et donc, il se livre beaucoup avec Laffont. Et puis après, c'est quelqu'un qui avait laissé, donc c'était une espèce de mythe de l'occitanisme, Berthaud, dont personne savait exactement qui il était. Il y a eu une anecdote qui est quand même très amusante, c'est que moi, la première fois que j'ai parlé de Berthaud avec Robert Laffont, Robert Laffont m'a raconté une anecdote. Il m'a dit, Berthaud, pour le dépeindre, eh bien, je vais t'expliquer quelque chose. J'étais à Paris, je suis allé à une réunion des amis de la Languedoc qui se réunissaient au Café Voltaire, et à la fin, j'ai raccompagné Berthaud chez lui, il marchait avec sa canne, il avait un problème de hanche, et on a croisé une prostituée qui nous a abordé. Et alors, Berthaud lui a dit, c'est vous qui devriez me payer, madame, parce que je suis un homme politique et donc je suis encore plus pute que vous. Et quand j'ai rencontré Pierre Beck, je lui parle de Berthaud, Pierre Beck me dit, alors une fois, j'étais au Café Voltaire et je ramène, je raccompagne Berthaud chez lui et il me raconte exactement la même histoire. Et Bernard Lesfargue me raconte la même histoire. Donc, alors je ne sais pas s'il la faisait à chaque fois ou si c'est juste, en fait, c'est juste l'histoire qui courait sur Berthaud et puis après que chacun s'est approprié. Et je pense que ça en dit beaucoup sur ce que représentait Berthaud pour cette génération-là. C'était une espèce de mythe de Lesfargue, qu'il appelait le président. Oui. Le président de l'Occitanie. Il avait le physique, oui. Et il a été un agent actif pendant 40 ans, en fait. Oui. Tout à fait extraordinaire. Voilà. Merci beaucoup. Merci. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada